7 remèdes naturels pour lesquels vous n'aurez besoin que d'eau. Saviez-vous qu'avec de l'eau uniquement, vous pouvez purifier l'organisme, améliorer la digestion, perdre du poids plus facilement, soulager la migraine, avoir une peau plus jolie, lutter contre la fatigue et en finir avec la constipation ? Même si nous entendons parler de remèdes multiples chaque jour, il n'y a pas de solution plus simple et économique que l'eau. Découvrez ici ces 7 remèdes naturels pour différents troubles pour lesquels vous n'aurez besoin que d'eau. Essayez ! 1. Purifier votre organisme L'eau est la méthode la plus naturelle et économique pour purifier l'organisme et éliminer les toxines qui s'accumulent dans différentes parties du corps. Ces substances toxiques, à la longue, peuvent provoquer des maladies et c'est pour cela qu'il est fondamental d'aider notre corps à les éliminer. Boire entre 1 et 4 verres de l'élément liquide à jeun, au moins une demi-heure avant de petit déjeuner, nous permet d'activer les fonctions de l'organisme et d'améliorer ses capacités détoxifiantes. On peut aussi y ajouter un peu de jus de citron si vous le désirez, mais seul, elle est également très efficace. 2. Améliorer la digestion Boire un verre d'eau 20 minutes avant chaque repas est le meilleur remède pour activer le système digestif et prévenir les gènes comme l'acidité, les gaz ou les lourdeurs. De plus, cela permet de ne pas trop boire pendant le repas, ce qui n'est pas très conseillé. Si vous souffrez d'indigestion, le remède le plus efficace et le plus simple consiste à boire de toutes petites gorgées d'eau chacune ou deux minutes, de manière continue. 3. Hydrater la peau Boire de l'eau en dehors des repas nous aide à avoir une peau plus saine, lumineuse et sans impureté. De fait, c'est beaucoup plus efficace que n'importe quelle crème hydratante. D'autre part, les problèmes cutanés comme le psoriasis, la dermatite ou l'eczéma peuvent aussi nettement s'améliorer voire même disparaître complètement. Il suffit de s'habituer à boire, au moins un litre et demi d'eau chaque jour. 4. Activer le métabolisme Vous pensez que vous avez un métabolisme lent car vous avez du mal à perdre du poids ou car vous vous sentez souvent fatigué ? Il existe beaucoup d'aliments qui nous aident à l'accélérer, par exemple l'huile de coco, le piment de cayenne ou le café. Cependant, nous vous recommandons de ne pas sous-estimer le pouvoir de l'eau. Utilisez-la de deux manières, buvez-en beaucoup tout au long de la journée. Prenez des douches froides, ou alternez les températures de froide à chaude. Ces deux conseils sont plus efficaces que certains traitements et de plus, sans risque d'effet secondaire. De plus, ils vous aideront à perdre du poids plus facilement et à vous sentir plus énergique. 5. Soulager la migraine Bien que la migraine chronique demande un traitement spécifique et personnalisé, lorsque nous souffrons d'une crise, nous pouvons utiliser une technique très simple qui ne demande que de l'eau. Cela consiste à plonger ses pieds dans une bassine d'eau très chaude, la température la plus élevée que l'on peut supporter, mais sans se brûler, jusqu'à ce que les pieds soient complètement rouges et très chauds. Ainsi, vous réussirez à soulager la congestion que la migraine provoque dans la tête. Vous aurez les pieds dans de l'eau très chaude pendant 20 ou 30 minutes, et ensuite vous vous les sécherez et les couvrirez bien. Ce remède fonctionne immédiatement. 6. Lutter contre la constipation L'eau peut nous aider à prévenir la constipation si nous nous habituons à en boire pendant la journée car elle se déclenche souvent à cause d'un manque d'hydratation. Si vous souhaitez soulager un cas de constipation ponctuelle, au lieu de prendre des laxatifs irritants, qui peuvent affecter notre flore bactérienne, vous pouvez réaliser un simple lavement. Les lavements sont des techniques très anciennes pour lesquelles nous n'avons besoin que d'une poire en silicone ou d'un irrigateur, et d'eau. 7. En finir avec la fatigue Comme nous l'avons dit, l'eau nous aide à activer le métabolisme et à lutter contre la fatigue, que nous la buvions ou que nous prenions des douches froides. Il existe aussi un autre remède ancien qui consiste à se faire des bains froids sur les avant-bras, jusqu'aux coudes. Plongez-les, sortez-les, séchez-les et répétez cela plusieurs fois. Cette technique est excellente pour les personnes frileuses qui ne veulent pas prendre de douches froides intégrales mais qui ont besoin d'augmenter leur niveau d'énergie et de vitalité.